Avant de se lancer dans la réalisation de notre prochaine carte de visite sur Adobe Photoshop CC 2019, on va découvrir ensemble l'interface du logiciel et on va parler des espaces de travail, comment changer l'espace de travail, comment le paramétrer, comment le réinitialiser et comment créer notre propre espace de travail. Alors au lancement du logiciel, cette fenêtre s'ouvre. Dans la partie gauche, il y a trois onglets et deux boutons. Accueil, ça affiche surtout les documents récemment créés pour les réouvrir. Comprendre, c'est l'onglet pour l'auto-formation, ça mène vers des tutoriels vidéo en ligne. Et PhotoLR, LR pour Lightroom, c'est pour le traitement des images avec Lightroom dans votre bibliothèque Lightroom. Donc on reste dans l'onglet accueil. Et puis le bouton créer, ça permet bien sûr de créer un nouveau document. et ouvrir pour ouvrir un document existant. Alors je clique sur créer pour créer un nouveau document. Alors fenêtre suivante, nouveau document, permet d'ouvrir des documents récents, des documents enregistrés, et puis des documents sous forme de photos avec différentes dimensions, 16-12 cm, 13-9, 15-10 et puis 18-13 cm. Des documents pour impression, c'est des dimensions pour impression, par exemple des lettres, des grands formats, le format A4, et puis des formats pour l'illustration, des formats pour le web, pour le mobile, et pour les films et vidéos, par exemple, le format HD 1920 sur 1080. Alors pour mon cas, je vais choisir dans impression, par exemple, le format A4, et je vais cliquer sur créer pour créer le document. On tombe donc sur l'interface de logiciel avec le document sans titre 1 créé. Bien sûr, je peux ouvrir dans plusieurs onglets, plusieurs documents à la fois, et un ensemble de fenêtres que nous allons expliquer tout de suite. Alors tout d'abord, dans la barre de menu, vous avez dans Photoshop CC par exemple, l'accès à préférence, par exemple, dans interface. Vous pouvez déjà à ce niveau-là choisir une interface claire ou bien sombre. Je vous conseille, pour la santé de vos yeux, choisir le thème foncé, je clique sur OK. Ensuite, fichiers, c'est pour ouvrir et créer des documents, éditions, images, calques, c'est pour tout ce qui est gestion des calques, texte, c'est pour tout ce qui est gestion du texte, sélection pour les sélections, les filtres pour appliquer des filtres à nos photos, 3D, c'est pour l'espace, trois dimensions, affichage et fenêtres pour afficher des fenêtres et Head, c'est pour le menu Head. Voilà. A gauche, il y a ce qu'on appelle la fenêtre des outils et en haut, ici, il y a ce qu'on appelle la fenêtre des options. Si vous cliquez sur fenêtres, vous avez ici outils, ça correspond à cette fenêtre et options, ça correspond à cette fenêtre. Et bien sûr, lorsque vous choisissez un autre outil, vous avez la barre des options qui se met à jour, pinceau, voilà, et puis texte, l'outil texte, vous avez les options pour mettre en forme le texte. Et puis, dans la partie à droite, il y a d'autres fenêtres, par exemple historique, et puis propriétés, couleurs et nuanciers, la fenêtre formation et l'indispensable fenêtre pour les calques. Si vous cliquez sur fenêtres, vous avez bien sûr calques actifs, c'est la plus importante. Tout le travail doit se faire au niveau de la fenêtre des calques. Voilà. Alors, toute cette disposition de fenêtres, on l'appelle un espace de travail. Si vous cliquez ici, vous avez l'espace de travail, les indispensables. Si vous cliquez sur un autre espace de travail, graphique web, vous avez une autre disposition. En fait, un espace de travail, c'est quoi ? Ce n'est qu'une nouvelle disposition des fenêtres qui correspondent à des tâches courantes. Si on veut travailler avec le graphique web, on choisit graphique web. Photographie, c'est pour tout ce qui est photographie, surtout la fenêtre histogramme. Peinture, c'est pour tout ce qui est peinture et puis mouvement, surtout cette fenêtre de montage qui s'affiche à ce niveau-là. C'est pour créer, par exemple, des images GIF animées. Encore 3D, l'affichage de la fenêtre 3D à ce niveau-là et pas mal de fenêtres aussi à ce niveau-là. Voilà, donc je retourne à les indispensables. Les indispensables, bien sûr, c'est l'espace le plus courant pour la majorité des utilisateurs. Donc, on reste sur l'espace de travail, les indispensables. Vous pouvez, bien sûr, créer votre propre disposition de fenêtres. Par exemple, je peux glisser cette fenêtre à cet endroit-là. Vous remarquez le bleu en surbrillance. Je lâche. Et je peux l'agrandir ou réduire. Pareil pour celle-là. Donc, les doubles flèches, ça permet de développer les panneaux. Et puis, je peux, en cliquant sur ces petits traits, la glisser à un endroit voulu. Par exemple, là, à cet endroit. Je peux afficher d'autres fenêtres. Par exemple, la fenêtre des montages. Elle est où ? Voilà. Une fois que j'ai disposé mes différentes fenêtres, je peux créer mon propre espace de travail. Alors, je clique ici et je peux créer sur nouvel espace de travail. Et je peux l'appeler, par exemple, Rami. Ok. Je clique sur enregistrer. Maintenant, cette disposition de fenêtres est sauvegardée sous le nom Rami. Et si vous retournez aux indispensables, vous aurez toujours la même disposition. Pourquoi ? Parce que l'espace de travail Rami écrit à partir de l'espace Les Indispensables. Mais je peux réinitialiser les indispensables en cliquant ici, réinitialiser les indispensables. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par l'espace de travail, les indispensables. Et si vous êtes perdu, vous n'avez qu'à cliquer et de réinitialiser l'espace Les Indispensables. Comme ça, vous retrouvez toujours cette disposition. Un récap pour finir. L'interface du logiciel Photoshop CC est organisée dans ce qu'on appelle les espaces de travail. Le logiciel arrive avec des espaces prédéfinis, les indispensables, graphique web, photographie, peinture, mouvement 3D. Mais vous pouvez créer le vôtre. C'est ce qu'on a fait pour l'espace Rami. Un espace de travail, c'est quoi ? Ce n'est qu'une disposition de fenêtres. Un affichage d'une disposition de fenêtres. Vous pouvez créer votre disposition et créer votre nouvel espace de travail comme on a vu pour l'espace Rami. Et si vous êtes perdu pour l'espace, par exemple, Les Indispensables, vous pouvez à tout moment le réinitialiser en cliquant sur Réinitialiser Les Indispensables. Vous pouvez aussi supprimer un espace de travail inutile en cliquant sur Supprimer l'espace de travail. Je choisis l'espace de travail déjà créé. Je clique sur Supprimer. Je confirme par Oui. Voilà, c'est tout pour ce qui est interface de logiciel Photoshop CC. Je vous laisse s'amuser avec les espaces de travail, créer le vôtre, afficher ou masquer les fenêtres que vous voulez, et les déplacer, les disposer comme vous voulez. Merci. 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 Merci.